Des 30 matchs, il gagne 20 au week-end, donc j'ai gagné 5 seulement les fois que j'ai joué. Tout de suite, en regardant comme ça, pour moi, c'est vraiment beau. Le lien avec le Brésil, je dirais l'énergie... L'énergie, le carnaval aussi, non ? Oui, peut-être. Oui, c'est pour le carnaval. Ah, c'est avec mon numéro, c'est plus beau pour ça. C'est bien que tu parles du carnaval, carnaval c'est notre culture. Le carnaval ça donne l'impression que c'est la fête, mais pour le foot, peut-être que c'est bien joué. Donc c'est plutôt ça. C'est rouge et bleu, le lion ici au fond aussi. Il faut la couleur rouge et bleu, c'est nous, c'est notre histoire ici à l'OL. Non, c'est quelqu'un qui a fait, je dirais bravo, c'est très bien fait. Je m'appelle Pierre Nothomb, je vais vous expliquer comment j'ai imaginé ce quatrième maillot de l'Olympique yonnais. Avant chaque projet, j'imagine plusieurs axes, donc en accentuant plus ou moins sur un levier spécifique. Donc moi je me suis focalisé du coup sur cette piste qui était plus liée au carnaval. Donc quelque chose d'assez festif, mais en même temps vraiment avoir en tête les codes de l'Olympique yonnais. Donc je voulais vraiment qu'il y ait du rouge et bleu très présent. Et aussi cette touche de carnaval. Je suis parti sur le design des plumes, c'est un visuel qui est assez beau, c'est assez graphique. Et en même temps, il y a ce côté carnaval très lié au Brésil. Et l'idée c'était de lier ces plumes-là au Lion parce que c'est un symbole qui est très important pour les supporters lyonnais en général. Donc le but c'était de mélanger un peu ces deux codes et d'obtenir une sorte d'hybride Brésil-OL. Je pense que je suis de la génération du grand-père qui joue toujours à jouer vidéo, donc c'est bien pour la tête. En fait, honnêtement, j'ai joué de temps en temps. Pas le niveau de Bruno de gagner 20 matchs. On va marquer pour jouer, on va marquer. De 30 matchs, il gagne 20 au week-end, donc j'ai gagné 5 seulement l'effort que j'ai joué. Et l'effort que j'ai joué. Ça va trop vite, mais bon, j'aime bien, je joue. Bon, peut-être qu'on va faire un match. On va faire un match. Je ne vois pas l'OL sans jouer aux Brésiliens. Ce club est devenu notre maison, je dirais. Aujourd'hui, si au Brésil, on parle d'un club français, c'est l'OL d'abord. Et je pense que c'est grâce à tous les Brésiliens. C'est un Lyon fort. Nous, on aime gagner. On aime des trophées, on aime marquer l'histoire. Peut-être que c'est culturel. On est tellement obligés à avoir des résultats au Brésil qu'on donne tout. C'est la culture de la gaine et du foot qu'on a. Je suis d'accord avec Junior. J'ai commencé à connaître Lyon pour lui. C'était pour moi le joueur que j'ai pu écouter dans l'histoire de l'OL. Et je pense que quand je viens au club avec sa confiance d'une personne qui a marqué son nombre dans l'histoire du club, j'ai beaucoup envie de faire le même, de marquer, de gagner des titles. Je pense qu'il a dit que c'est la raison. On a un assez moment avec des fins pour gagner, pour jouer, pour marquer l'histoire du club. C'est lui qui m'a fait connaître Lyon. Finalement, j'ai terminé ma formation à l'OL. Je dirais que mon histoire, je suis vraiment content de l'avoir écrit, de participer d'une génération aussi, qui tout donnait par le club. Maintenant, c'est à eux de continuer à écrire l'histoire. Les supporters, ils ont envie vraiment de voir d'autres choses maintenant. J'ai eu deux enfants qui sont nés à Lyon, donc vraiment avoir une histoire après ta carrière, que tu vas au musée, que tu amènes ta famille, il n'y a pas de prix. Tu n'achètes pas des amis, tu n'achètes pas des trophées. Tu pourvois tout l'argent du monde, mais il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes. C'est ça que ça me fait plaisir, d'amener mes enfants au musée du club et voir que j'ai aidé ce club à construire une histoire comme beaucoup d'autres jours. C'est mon premier club, j'ai commencé là-bas à Lyon, ma famille là-bas, mes amis. Quand je suis en vacances, je pars toujours, c'est obligatoire à Lyon. Et après que j'ai fini ma carrière, je pense que je vais habiter là-bas. C'est toute ma vie, c'est ce que j'ai commencé à débuter quand j'étais jeune. Tous jours que je vais là-bas, je me sens bien, c'est vraiment ma maison. Et j'aime beaucoup la ville, mais c'est ma vie à Lyon. C'est ça, c'est magnifique. Ça demande des choses des fois qu'on dit « oui, le défenseur, il sait qu'il défendre », mais si tu sais qu'il défendre, tu ne marques pas un but comme ça. C'est ça. C'était le premier et le dernier but de Claude. Ça, c'est le septième titre à Auxerre. Le septième consecutive, c'est bien, c'est tout ça. C'est comme je dis, il y a des choses que ça n'achète pas et ça sont des moments que c'est vraiment inoubliable et ça me fait vraiment plaisir. C'est Benzema là? C'est Benzema, oui. C'était Karim. On fait, on savait déjà que c'est un top joueur. C'est un top joueur mondial. C'est un top joueur mondial. C'est un peu fou de Lyon. Je en cardiac j'ai très aimé cette camise, si on s'arrête. Elle est de couleur, et la seule chose qui l'amène le symbole de Lyon à la marquee du Brésil. Et maintenant, avec cette nouvelle camise, ce sera un proposé de participer à participer du Manchester du match. Tu ne joues pas pour toi, tu joues pour tes supporters. Le foot n'existe pas sans supporter. On voit ces moments comme c'est différent sur l'énergie des supporters. Et surtout les grandes équipes. On voit beaucoup d'équipes en Europe qui ne jouent pas à leur niveau parce qu'ils sont le manque de supporters. Pour moi, ça n'existe pas le foot sans supporter. Et moi, j'ai joué toujours pour mes supporters. C'est dur, tu vois, un stade comme ça sans supporter. Tous les matchs sont pareils des amis. C'est différent le foot. J'espère les retrouver le plus vite possible. Je me manque vraiment. J'ai joué deux matchs ici avant la COVID avec des supporters. Ça fait vraiment bien pour moi, pour le plaisir, pour l'envie de jouer. Alors j'espère les rencontrer le plus vite possible. A gente agradece tout le soutien que vous venez passant pour nous. Et bien, j'ai l'impression que nous sommes très heureux de vous attendre. Même des voyages, j'ai l'impression que il y a beaucoup de supporters du Brasile qui voyagent ici pour les Jogues importantes du Lyon. Donc, nous sommes contentes pour ça. Nous sommes heureux pour ça. Nous sommes heureux pour ça. Et nous nous rencontrons le plus vite possible. C'est ça. A tout le soutien du Lyon au Brasile, nous nous demandons un abonneur. Nous nous remercions. Nous nous remercions, oui, la énergie. Chez ici. C'est très plaisir de voir notre pays. C'est le club que nous jouons. Nous jouons comme le cas du Bruno maintenant. Et de voir les personnes autour, grâce aux réseaux sociaux, qui est le plus positif de leur part. de maintenir cette relation du torcedor qui n'est pas au stade, qui est au autre côté du monde, mais qui puisse passer pour vous cette admiration, ce respect, ce carien et cette énergie. Merci, un grand abraçage et un beurre à tous. Fred, Neumar, Michel Bastos, Junin, Kassapa, Sonny Anderson, Edmilson. Elber. Non, je ne connais pas. Elber avant-santre qui était au Bayern. C'est un très, très grand joueur. Fabio Santos. Fabio Santos, oui. Marcelo Dijon. Pas si, Bruno. Marcelo, Rafa. Marcelo, Rafa, Marcelo. Marcelo, Thiago. Ça compte, c'est lui qui est là aujourd'hui encore? Ederson. Paqueta, Ederson, Camilo. C'était le premier ? Ah oui, le défenseur Kléber. Ça fait plaisir. Ça marche.